Musique Au sommaire de cette édition, l'axe routier à Boisseau-Noué est dans un état piteux. Le constat de cette info dans ce 7 minutes. La ville d'Adiaké va abriter du 26 au 29 juillet la 7e édition du LF Festival. Plus de 10 000 participants sont attendus. Le président gabonais Ali Bongo a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles de son pays. Nous y reviendrons. Axe routier à Boisseau-Noué, une voix internationale au pronostic vital très engagée à Alacro, village de la sous-préfecture de Noué. Sur cette pancarte portant un avertissement, à l'arrière se présente le chaos. Sans arrêt, la couche du bitume est en extrême érosion à une rapidité très alarmante. Là, qui a déjà atteint le bouton même qui est là. Et depuis l'année passée, nous avons signalé, on ne voit personne pour venir faire le constat. Ça, c'est un grand danger qui menace même la voie actuellement, la voie internationale, qui mène au Ghana, au Togo, au Bénin, même au Cameroun, au Niger, au Burkina Faso. Il y a des camions poids lourds qui passent les nuits des jours, ils ne connaissent même pas la voie. Si jamais ça mise à serrer sur le côté gauche, on peut avoir des problèmes. Donc, je demande vraiment aux autorités compétentes de tout faire pour venir voir ce danger qui est en train de venir à la policier. Nombreux sont les transporteurs plus ou moins informés de cet état de dégradation dû aux pluies diluviennes de juin et de juillet 2023. Diallo Ismaël, un habitué de la voie, exprime son inquiétude face à cette situation. D'accord. Moi, c'est transporteur à Boissot-Noué. Si l'autre, c'est un coup de conne, ça ne nous arrange pas. Donc, il n'y a pas d'arranger le coin, ça nous arrange. Distant de 60 kilomètres et réhabilité en 2015, la voie à Boissot-Noué est l'une des voies ivoiriennes à fort impact économique du fait de son ouverture vers divers pays de l'espace C2EAO, notamment le Ghana, le Bénin, le Togo et le Niger. A l'unisson, ils chantent l'abidjanèse. La jeunesse du RHDP et celle du FPI d'Ajameh se conjuguent au singulier. Assis côte à côte, les deux chefs de file, Abdoul Kader Sissé du RHDP et Joël Seka du FPI, entendent matérialiser le partenariat RHDP-FPI. Ils ont pris part à une cérémonie de reconnaissance conjointement organisée à l'honneur du député maire RHDP de la commune d'Ajameh, Farikou Soumaoro. Pour les élections locales, je soutiens le maire Farikou Soumaoro parce que moi-même, je suis secrétaire des sections à Adjameh. Mais il est important de pouvoir tisser cette base-là d'abord à Adjameh avant d'aller dans les autres communes, dans les autres villes. Vous savez qu'Adjameh est un carréfout ou non, donc d'Adjameh n'est pas toute chose. Et nous avons voulu faire la chose de la bonne manière. Voilà pourquoi ce soir, nous avons témoigné notre soutien définitif à M. Nulé, Soumaoro, Farikou à travers les deux jeunesses RHDP et FPI. Les jeunes projettent de mener des actions afin d'assurer la victoire des candidats issus des deux parties au soir du 2 septembre, date à laquelle sont prévues les élections couplées municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les RHDP et les FPI, aujourd'hui, sont ensemble. C'est des parties œuvres pour le bonheur de la population d'Adjameh en particulier et de la population de la Côte d'Ivoire en général. Pour rappel, le 2 mai dernier, le président du FPI, Pascal Afin-Guessant, et le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahima Siseba Congo, signait à Abidjan un accord de partenariat basé sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. C'est reparti pour quatre jours de réjouissance, de compétition et de gastronomie. Rendez-vous des vacanciers et amoureux de la culture et au Thillet, et Souma et à Douvelet-Souillet. Le festival reprend sa place à Adiaké du 26 au 29 juillet 2023. La cérémonie de lancement de cette 7e édition a eu lieu vendredi 7 juillet à la salle de mariage de l'hôtel de ville. Heureux une fois de plus d'être devant vous ce soir, à l'occasion d'un lancement du LF Festival, la 7e édition. Et l'honneur est grand pour moi de voir que, année après année, LF Festival se bonifie. Au fil des années, LF Festival a permis à la ville d'attirer les touristes. Le député maire d'Adiaké a profité de l'occasion pour inviter les hommes d'affaires à investir dans l'immobilier ou l'hôtellerie. LF Festival se veut un événement éducatif. La 7e édition apporte plusieurs innovations, principalement dirigées vers la jeunesse. Il y aura comme innovation les recommandes des missions mathématiques, missions mathématiques organisées dans la région de Soukoumoué, avec comme parrain le député maire Yensier. Nous avons le FestiSport. Le FestiSport, qui existe depuis 2 années, mais à cette 3e édition du FestiSport, nous avons introduit le basketball et le handball. Sont attendus à cet événement plus de 10 000 festivaliers. Ali Bongo se présentera aux prochaines élections présidentielles du 26 août 2023 au Gabon. Ce 3e mandat a été annoncé devant les ouvriers de la zone économique spéciale de Hongkong, près de Libreville. Vous continuez à écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Âgé de 64 ans, Ali Bongo a été élu pour la toute première fois en 2009, puis réélu en 2016. 14 années passées donc au service de la République gabonaise. Il faut noter que la Constitution gabonaise ne prévoit pas la limitation des mandats présidentiels. Voilà qui m'interme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage ST' 501